... Monsieur le colonel, directeur du matériel des armes, messieurs les officiers, sous-officiers, militaires d'Iran, les personnels civils de la direction du matériel des armes, c'est avec un grand plaisir que je me retrouve parmi vous à nouveau dans l'espace de deux mois, au camp de la direction du matériel des armes pour la présentation de matériel nouvellement acquis, et ceux rénovés, précédemment déployés, dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du mari, Minesma, et de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation sans affaire. A l'entente de mon propos, permettez-moi d'avoir une pensée pieuse pour la mémoire de nos disparits, et de formuler des prières de contre-établissement pour les blessés et malades particulièrement, ceux affectés par la COVID-19. Aux familles étouffées, je renouvelle ici ma compassion et le soutien de la Nation du Parcère. La cérémonie qui nous réunit ce matin élise la vision police de son excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, de renforcer les capacités opérationnelles d'Etat. Cette présentation de matériel nouvellement acquis et rénovée témoigne de la volonté du commandement de combiner la régénération des matériels à la réalisation de matériels neufs, permettant ainsi une utilisation efficiente du budget et une maîtrise des coûts. Cette nouvelle dynamique permet de suivre une courbe ascendante constante et de rajeunir les différents parcs qui étaient dans un passé récent vieillissant. Il s'agit notamment de 118 camionnettes Toyota Land Cruiser neufs militarisées, 10 camionnettes Toyota Unix neuves, 12 camions de transport de double de marque Camas, 27 camions, camionnettes Toyota et Land Cruiser et 10 camionnettes Toyota Unix entièrement rénovées, 21 germes blindés de reconnaissance, BRDM, issus de la coopération militaire avec les pays partenaires, officiers, sous-officiers, militaires du nom et personnels civils de la direction du matériel des armées. Je vous félicite une nouvelle fois pour le remarquable travail accompli. Dans la remise en état du matériel à patrouiller du mari et de la patrouille. Mais également, la militarisation dans des délais très courts du lot important de matériel neuf par l'ensemble des spécialistes mécaniciens, électriciens, tôliers-soudeurs, vulgarisateurs, monusiers, bourreliers et peintres ici présents. À travers ce programme, vous avez une nouvelle fois démontré vos compétences dans votre cœur de métier et vos spécialités respectives. Et surtout, la preuve que les armées peuvent compter sur vous pour l'exécution des missions dans les bandes pour une large part de la capacité opérationnelle et des unités. En ce sens, l'agrégation de vos efforts individuels permet à l'opérationnel de remporter la décision sur le terrain au moment où le monde et plus précisément la flûte de l'Ouest est confrontée à un défi sécuritaire majeur marqué par le terrorisme et la criminalité transnationale. Nous devons donc agir par le renforcement de notre vieille, de notre veille et la préparation d'une riposte appropriée. L'acquisition de ces nouveaux matériels permettra, sans aucun doute, aux armées de mieux se préparer en renforçant non seulement la mobilité terrestre des unités mais aussi de la puissance de l'eau. Monsieur le Général de Port Aérien, Chef d'État-Major Général d'État, je vous réitère mes vies félicitations pour votre engagement selon ce sujet. Je salue votre implication personnelle dans le pilotage et l'exécution des différents projets qui contribuent à ce niveau à renforcer nos capacités opérationnelles tout en améliorant de manière drastique les conditions de vie et de travail des militaires. Je voudrais également encourager le directeur des matériels des armes pour son dynamique dans la mise en œuvre de ce programme et d'exerter à rester sur la même lancée pour faire face avec succès aux défis actuelles officielles. Officiers, sous-officiers, militaires du nom et personnels civils de la direction du matériel des armes érigent celui qui sait prendre soin de ce que Dieu nous offre. Le maintien en parfait état de ce matériel s'avère nécessaire dans l'obture de rallonger leur durée de vie. Cette action qui relève du patriotisme devrait être menée en premier lieu par les utilisateurs. la délice de la direction du matériel des armes vaincre par la force du soutien devra vous servir de pide. Je vous renouvelle toutes mes félicitations et tous mes encouragements. On nous tue ou ne nous désagère pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada